Ok, bienvenue encore dans cette vidéo, c'est encore ici d'autres frères. Ici, ça c'est les conditions d'admissibilité, n'est-ce pas, pour postuler en master dans une université belge. Il te faut avoir combien de moyens en licence pour faire master à l'université ou pour postuler en cycle master à l'université. Je recommence avant d'aller dans les commentaires, mais toujours dans l'objet, concernant l'objet de la vidéo. Alors, tu veux postuler en master dans une université belge, il y a plusieurs critères d'admissibilité. Mais maintenant, il te faut obtenir combien de moyens en licence pour pouvoir espérer postuler en master. Pour ceux-là, qui veulent peut-être faire cycle bachiller, en description de la vidéo, je mettrai en description de la vidéo pour ceux qui aimeraient plutôt faire bachiller les conditions d'admissibilité. Ici, nous sommes en master, parce que je ne veux plus. Encore comme un parent est venu, ouais, je croyais que, monsieur Aristide, la fois dernière, vous avez dit, il y avait 12, maintenant c'est 13, je ne comprends plus, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou l'enfant mal interprété ? Non, tu comprends bien, tu veux juste faire semblant. Tu veux juste faire semblant. Et ici, ce n'est pas la croyance. À l'église, tu peux croire. Mais ici, ce n'est pas la croyance, puisque ce qu'on vous dit ici, je ne vous parle pas pour vous plaire ici, les amis. Je vous donne, je vous transmets que ce qui est écrit, que vous-même vous pouviez lire. Donc, ce que je vais te dire, ce n'est pas une vérité d'évangile, ou après avoir prêché, tu vas dire, Amen. Non, tu peux passer tout au trible de la raison, et vous pouviez aller vérifier. Je croyais que, je pensais que, tu es libre de croire, d'autant même plus que la pensée, elle est abstraite. On n'est pas ici pour la penser, mais on est ici pour traiter ce qui est. Qu'est-ce qu'il en est pour le compte de l'année 2023 concernant les demandes d'admission ? Et c'est qu'il faut obtenir comme moyenne en licence pour postuler en master, pour que tu ne crois plus, pour que tu ne penses plus. Parce que ce que tu crois, ce que tu penses, n'est pas forcément ce qui est. Il y a une procédure, vous devrez la respecter. Voilà. Et tout en sachant, les informations d'hier n'est pas forcément celles d'aujourd'hui. Une information d'hier, avant, avec 12, on pouvait postuler en master. Mais maintenant, les conditions ont changé. Il faut combien de moyennes en licence pour postuler en master dans une université belge ? Il faut 12 ou 14 de moyennes dépendant de l'université. Je recommence. Tu veux postuler en master dans une université belge. Avant de postuler, tu prends ton attestation de licence. Je n'ai pas dit ton rélevé de note de bac. Tu regardes en ce moment, première, deuxième, troisième année, et à la fin, tu as combien ? Il te faut avoir 13 sur 20, au minimum 14 sur 20. Parce qu'il y a certains qui sont déjà à 14 sur 20. Je vais prendre le cas de Namur. Il y a d'autres qui n'ont pas encore actualisé. Peut-être 11 sur 20, ça ne sera plus à 13, mais ça sera à 14. Donc, il te faudra, pour le moment, 13 sur 20, ou 14 sur 20, dépendamment de l'université. Je vais encore recommencer. Chers enfants, ici, vos chers parents, je ne vais pas vous dire ce qui va vous plaire. Je vais vous dire la vérité. Tu comprends ? Ça va faire mal. Comme Ebalotin le disait, c'est comme les fesses. On est obligé de s'asseoir avec. Il va te dire ce qui va te faire mal, mais te libérer directement. Que le mensonge qui sera agréable à tes oreilles, et qui doit te tuer par la suite. Parce que si aujourd'hui, vous êtes nombreux à me suivre, c'est parce que je vous dis la vérité. Même comme le plus souvent, on n'aime pas cette vérité. Vous voyez ? Parce que si je fais avec vous, ce que d'autres ont fait, vous n'avez pas de résultat, je ne suis pas différent d'eux. Voilà, et en passant, avant de continuer, toujours, pour dans le cadre de la vidéo, félicitations à plusieurs étudiants là qui m'ont dit, j'ai eu le visa finalement, voyagez bien. J'ai décidé un peu ne plus un peu publier. Vous voyez ? J'ai décidé un peu ne plus publier. C'est avec le... Je vais venir respectivement où vous trouvez. On va faire des interviews. Donc félicitations à vous. Voilà. Alors, on revient à l'objet de la vidéo. Cher ami, cher papa, cher maman, oncle, tante, tu es aux Etats-Unis, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Italie, tu es en Allemagne, et tu aimerais que ton petit frère, ta petite soeur, ta nièce, ton neveu, ton cousin, aimerait faire un master en Belgique. Voici la question que tu dois lui poser. Petit, tu as obtenu combien en licence ? S'il te donne une moyenne qui est inférieure à 13 et 14 suivant, alors dis-lui que la Belgique, en 2023, que voici, pour faire master, il faut avoir minimum obtenu 13 suivants en licence. Je recommence. Tantan, vraiment, je veux postuler en Belgique, je veux faire mes études en master là-bas. La question à lui poser. Tu as obtenu combien en licence ? S'il a plus de 13 suivants, il est éligible. S'il a moins, dis-lui que pour les universités en Belgique, il y en a six. Pour postuler en master, je n'ai pas dit en bachelier, j'ai fait une vidéo concernant en bachelier. Pour faire master dans une université en Belgique, il te faut 13 suivants, minimum 13 suivants en montant en licence. Tu n'as pas compris quoi ? Voilà. Tu connais déjà ce qu'il faut, non ? Maintenant, que vous soyez dans le groupe des parents, que vous soyez dans le groupe d'haricite, que vous soyez je ne sais pas où. Voilà donc la bonne information. Et maintenant, pour voir si ce que je vous dis est vrai ou pas, vous entrez dans le site des universités. En description de la vidéo, je vais mettre les universités belges. Vous allez, concernant les conditions d'admissibilité pour les candidats aux Union européenne, cycle master, combien de moyens on demande. Si c'est faux, si on vous demande moins de 13, ça veut dire ce que j'ai dit est faux. Maintenant, si vous lisez avec vos yeux, et qu'on a dit 13 de moins, c'est ce que je vous ai dit là, point. Voilà. Et maintenant, est-ce que parce que l'enfant n'a pas 13 en licence, que sa part est finie ? Non. Il peut, il peut se rabattre dans les hautes écoles. À partir du moment où il n'est pas éligible pour les universités, il y a les hautes écoles qui n'imposent pas la moyenne. Mais, avec les nouvelles conditions, c'est comme si certaines hautes écoles veulent copier le rythme de certaines universités où on impose la moyenne. Il y a certaines qui sont déjà entrées dans la cadence, mais la plupart, pour le moment, n'ont pas encore imposé la moyenne. Donc, s'il n'a pas 13 de moyenne, il veut faire master. Pour lui, il n'est pas fini. Il n'y a que même 6 universités en Belgique. Il peut se rabattre dans les hautes écoles. Maintenant, s'il a 12 au bac, il a peut-être, il n'a pas une bonne moyenne en licence. Il a aussi le choix, soit avec le 12 au bac, de postuler en cycle bachillier, d'oublier master. Parce que pour le master, on tient compte de la note de la licence. Des notes premières, deuxièmes, troisièmes. La totalité, notes générales, ça donne combien ? On tient compte de ça pour le master. Par contre, pour le cycle bachillier, on s'en fout. L'étude de la licence, on tient compte du première, deuxième année, surtout de la note au baccalauréat. Voilà. Je vais encore recommencer. Pour que tu comprennes bien. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alors, que tu sois passé par une agence de voyage, que tu viennes vers moi, que même tu passes par n'importe qui, tu es libre. Mais maintenant, si ton cousin, ta nièce, ton neveu, ta tante, je ne sais pas qui, te contacte, il dit, tonton, je voulais étudier en Belgique, je ne sais pas, je voulais postuler un master. C'est possible ? Tu lui dis d'abord, oui, c'est possible. La question à lui demander. La première condition à remplir. Tu as obtenu combien en licence ? J'ai 12 en licence. Voilà. Pour faire un master en Belgique actuellement en 2023. Néanmoins, ils vont changer. Mais actuellement là, comme je te fais la vidéo, il te faudra avoir minimum obtenu 13 sur 20. Plus de 13 sur 20. 13 sur 20 minimum en licence. Par contre, pour faire un cycle bachiller, il te faut avoir 12 sur 20 au bac. Et est-ce qu'on a besoin de l'équivalent du diplôme lorsqu'on veut faire master en Belgique ? Non, tu n'as pas besoin, mais je te conseille de le faire. Je vais donc, pour les liens où je vais vous amener à fouiller. En description de la vidéo, je vais vous mettre les universités belges à les fouiller, les conditions d'admissibilité. Deuxième, je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous conseille de faire l'équivalent du diplôme, même si vous voulez faire master. Bien que vous n'avez pas besoin de faire l'équivalent, bien que vous n'avez pas besoin de l'équivalent si vous voulez faire master. Je recommence. Pour faire master, est-ce que tu as besoin de l'équivalence ? Non. On n'a pas besoin de l'équivalence lorsqu'on veut faire master dans une université en Belgique. Mais je vous conseille de le faire. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo qui vous explique pourquoi. Maintenant, pour dans le master, il te faudra avoir 13 sur 20. Si tu as compris, tant mieux. Je vais répéter, même si la vidéo est longue. Si tu as compris, je veux que ça soit clair et net dans ton cerveau. Clair et net. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas 13 ou tu aimerais faire master, est-ce que ta paix est finie ? Non. Tu te rabats dans les hautes écoles. Tout en cherchant une admission qui a un rapport avec tes études antérieures. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Vous avez déjà les conditions. La moyenne pour postuler en cycle bachelier. Maintenant, ici, c'était en cycle master. Oui, il te faudra avoir 13 sur 20 en licence. Si tu as moins, tu es disqualifié. Voilà. Si vous voulez que je vous accompagne dans ce sens pour vous trouver une admission, profitez au programme qui est à 53 700. Pour les modalités de souscription, je vais mettre le numéro qui est contacté. Ce n'est pas pour poser des questions, mais pour souscrire au programme. Voilà. Merci et beaucoup de courage aux autres personnes. Ciao, ciao.